Bonjour à tous donc aujourd'hui on va commencer la journée avec la présentation des nouveautés de PostgreSQL 16 la dernière version de PostgreSQL ce que vous êtes j'imagine ce que vous savez une petite introduction à cette conférence pour vous présenter ce qu'on va vous décrire et vous présenter donc la version 16 est sortie en septembre dernier comme vous le savez certainement il y a déjà une version mineure qui est sortie, une autre version mineure doit être sortie demain si le planning n'a pas changé et donc nous à Dalibo à la sortie d'une nouvelle version on est plusieurs consultants à apprendre les nouveautés, les changements de la version et on en tire un certain nombre d'éléments qu'on considère être intéressants pour nous d'abord et pour vous à vous présenter dans le cadre d'un workshop et donc aujourd'hui Arnaud et moi-même on va vous présenter ces éléments là qu'on a pris dans la version 16 de PostgreSQL donc je laisse la main à Arnaud pour les premières nouveautés et puis je reprendrai le micro par la suite pour terminer la conférence alors bonjour à tous dans un premier temps on va avoir un premier volet sur l'utilisation la première nouveauté c'est qu'on va avoir désormais un nouveau prédicat le prédicat isjson qui va en fait permettre de pouvoir tester des champs texte byte A ou encore json et json B afin de vérifier que la valeur est compatible avec le format json donc le prédicat renverra une valeur true ou false et dans la même veine on a aussi le is not json qui lui renverra true dans le cas où on aura la valeur testée qui n'est pas compatible avec le format json on a également l'option with unique keys qui permettra de tester si on a plusieurs clés si on a des clés en doublon dans la valeur testée l'omission possible de l'alias d'une sous requête donc auparavant l'alias dans une sous requête était obligatoire et désormais c'est optionnel cela permet d'améliorer la lisibilité on a également un ajout de fonction de vérification de type donc l'idée c'est de tester une valeur voir si elle est compatible avec un type donc un exemple tout simple si on met Toto ou Integer la première fonction renverra false la seconde fonction renverra invalid input syntaxe la possibilité d'utiliser des tirs et bas, des underscores pour des antilles ou valeurs numériques je ne peux pas dire beaucoup plus que ce que vous voyez actuellement dans un but d'amélioration de lisibilité la gestion des triggers truncates sur des tables externes donc auparavant c'était déjà possible de faire des truncates sur une table externe mais ce n'était pas possible de placer un trigger dessus aujourd'hui sur la version 16 cela se comportera de la même façon qu'avec une table normale donc en termes d'intérêt on est effectivement dans la possibilité de pouvoir faire des opérations sur une table externe ou de pouvoir interdire une telle opération on passe au second volet côté administration on a l'ajout de la variable system user qui répond au standard SQL qui permet d'afficher depuis quel utilisateur système on s'est connecté sur PSQL entre autres ça se présentera sur le format méthode d'authentification et utilisateur concerné ça fonctionne dans quelle que soit la méthode d'authentification sauf pour la méthode trust auquel cas on aura une valeur nulle donc archive librairie ou archive commande donc archive librairie c'est arrivé sur la version 15 de Postgres auparavant on pouvait renseigner les deux pour se renseigner une commande ou une librairie pour l'archivage désormais on ne peut plus les configurer en même temps auparavant c'était archive librairie qui prenait le dessus donc là ce qui se passe c'est qu'on aurait une erreur fatale et les journaux de transaction ne seront pas archivés donc le problème ne sera pas corrigé réservation de connexion alors on va avoir un nouveau rôle qui est le pg use reserve connexion qui va pouvoir permettre en fait de comment dire d'avoir des slots de connexion qui sont réservés pour certains utilisateurs ce qui est déjà on a déjà ce cas déjà un petit peu on a par exemple quand on a un max connexion à 100 sur les valeurs par défaut on va aussi avoir la valeur super utilisateur à 3 qui permet d'avoir qui est sous près du max connexion là c'est un peu le même principe sans être super utilisateur ajout du paramètre Scrum itération on va pouvoir déterminer le nombre d'itérations à effectuer lors du chiffrement d'un mot de passe avec Scrum alors par défaut c'est 4096 effectivement on peut élever la valeur donc la norme la RFC 7677 préconise 15000 donc il faut savoir que plus on mettra une valeur élevée plus le temps lors du chiffrement sera élevé également mais aussi lors de la connexion la possibilité d'inclure d'autres fichiers ou dossiers dans pghba.conf et pgaiden.conf on va désormais pouvoir inclure des fichiers au répertoire donc l'idée c'est que si on utilise le mot clé include si le fichier n'existe pas l'instance ne démarrera pas dans le cas où on met include if existe si le fichier sera pris en compte s'il existe autrement il sera ignoré ou include dire pour inclure un dossier il va également apparaître donc un champ file name dans les vues pghba file rules et pgaiden file mappings qui permettra de savoir d'où provient la configuration il y a également un ajout du support des expressions régulières dans le fichier pghba.conf donc l'idée c'est que on peut appliquer des expressions régulières sur les champs base et utilisateurs donc il suffit de préfixer cela avec le slash l'ajout de la gestion des tables enfants est partitionné dans pgdump donc on va avoir trois nouvelles options lorsqu'on fait un pgdump la première option qui est table and children désolé pour l'accent anglais c'est pas terrible je sais qui permettra justement d'exporter la table avec les tables enfants et les partitions concernées et la seconde option exclude table and children qui justement permet d'exclure une table les tables enfants et les partitions liées et exclude table data and children qui elle va exporter la définition de la table mais pas le contenu LZ4 et Z standard peuvent être utilisés avec pgdump donc ce sont deux nouveaux algorithmes qui vont se rajouter pour lorsqu'on souhaite faire une compression lors d'un pgdump que l'on va appeler avec l'option tirer Z et tirer tirer compress ce sera difficile de vous dire lequel est le plus rapide ou lequel compresse le mieux parce que c'est totalement dépendant de votre volumétrie des données que vous avez en base et de votre serveur donc le mieux reste de tester et de définir ce qui est le plus adapté à votre besoin le contrôle de l'utilisation de la mémoire partagée par Analyse et Vacuum donc on a une nouvelle option qui est Buffer Usage Limit qui en fait va permettre de limiter ou pas les opérations de Vacuum donc on va avoir pour valeur par défaut 128 kg donc si jamais on met une limite enfin une limite très haute ou pas de limite on a quand même potentiellement des chances d'impacter les requêtes qui passeront à côté qui vont taper aussi dans le Shared Buffers donc dans tous les cas cette valeur sera ramenée à un huitième du Shared Buffers silencieusement par pause res dans tous les cas option schéma et exclude schéma dans VacuumDB c'est assez simple on peut choisir avec l'outil VacuumDB de passer sur un schéma ou justement d'un schéma en particulier ou justement d'en exclure un l'ajout des options Skip Database Stats et Only Database Stats donc ça c'est pour gérer effectivement la mise à jour des statistiques pour le Vacuum concrètement le Vacuum va faire une opération il va mettre à jour l'entrée d'AdfrozenXID et en faisant cette opération là ça peut prendre un certain temps sur des bases contenant plusieurs milliers de tables dizaines de milliers de tables même donc si l'on souhaite éviter ce comportement là on a justement cette option Skip Database Stats ou au contraire on peut mettre seulement à jour le DatfrozenXID par l'option Only Database Stats donc dans tous les cas c'est désormais intégré à VacuumDB l'outil qui va d'abord faire un Skip Database Stats et qui en suivant fera le Only Database Stats dans le cas où on n'a pas mis l'option Analyze in Stages L'optimisation d'analyze avec Postgres Foreign Data Wrapper donc ce qui se passait auparavant en fait c'est qu'on lorsqu'on faisait cela, lorsqu'on faisait un Analyze sur une table externe on récupérait en fait les données de la table pour faire un échantillonnage en local ce qui pouvait être un problème sur des tables très volumineuses aujourd'hui avec l'option Analyze Sampling on fait l'échantillonnage sur le serveur distant directement il peut être positionné sur l'objet serveur ou foreign table on refonte du système de délégation de droits il y a une amélioration sur le droit admin option qui est que lorsqu'un utilisateur avec ce droit donne ce droit à notre utilisateur ce nouvel utilisateur ne peut plus révoquer le droit de celui de l'utilisateur qui lui a donné et dans la même veine donc lorsqu'on fait un revoke admin option cascade auparavant il y avait seulement l'utilisateur intermédiaire qui avait ses droits révoqués aujourd'hui les droits sont révoqués jusqu'en bas de la hiérarchie un nouveau paramètre l'IPQ RequireOS donc ça c'est pour permettre à un client de définir quelle méthode de connexion il accepte donc les méthodes de connexion c'est celles que vous avez en dessous password, md5, gss, sspi, scramsha et credzenon et si jamais le serveur ne dispose pas de l'une des méthodes l'une de ces méthodes d'authentification la connexion échouera la sélection intératoire des hosts par l'IPQ on a effectivement la possibilité désormais donc de mettre ce nouveau paramètre load balance host random ou disable dans le cas où on met random en fait les hosts seront lues aléatoirement ce qui permet de répartir la charge de connexion entre plusieurs instances et je vais laisser Eric prendre la suite merci alors du coup moi je vais passer au volet réplication on avait fait une super slide enfin un collègue avait fait une super slide pour expliquer le décodage logique maintenant disponible sur les instances secondaires je vais humblement passer cette slide et rester moins de 10 secondes dessus comme Bertrand va vous présenter ça juste après pendant plusieurs minutes une trentaine de minutes ce serait un peu osé que d'essayer de résumer ça en 30 secondes alors une nouveauté au niveau de la réplication logique c'est la parallélisation de l'application des changements au niveau d'un abonné donc jusqu'à présent les changements étaient envoyés à l'abonné on attendait dans un certain mode on attendait qu'un comité était fait pour vraiment appliquer les changements donc là désormais on peut c'était déjà le cas avant appliquer les changements en streaming de manière continue et en plus on peut le faire de manière parallèle donc en créant des workers un worker leader et des workers enfants pour appliquer ces changements au niveau de l'abonné et donc ça se fait avec l'option parallèle pour le paramètre streaming il existe un nouveau rôle qui s'appelle PG Create Subscription qui permet de donner des droits de création d'une souscription à un utiliseur lambda pour ceux qui ont déjà un peu joué avec la réplication logique vous savez qu'il fallait être super user pour créer des souscriptions bon donner des droits super user on n'aime pas forcément trop donc on peut utiliser cette fois-ci ce rôle donc l'attribuer à un autre utilisateur cet utilisateur doit quand même avoir le droit Create sur la base de données dans laquelle la souscription va être créée alors pour créer la souscription et puis après pour la modifier avec les alters si on donne ce droit à un utilisateur quelconque on doit également définir le mot de passe de connexion dans la commande pour créer la souscription et je parle du mot de passe d'utilisateur qui va être utilisé par la réplication on force l'utilisateur à rentrer toute la chaîne de connexion le user, le mot de passe si on le fait pas il y aura un message d'erreur qui va apparaître petit volet performance maintenant avec une nouvelle option dans la commande explain cette option c'est générique plan donc vous savez certainement que c'est des fois assez compliqué d'avoir un plan d'exécution pour une requête préparée où on n'a pas forcément la valeur pour remplacer ces fameux dollars 1 et 2 et donc là désormais avec l'option de générique plan pause rsql peut nous donner un plan d'exécution pour une requête préparée sans changer ces valeurs-là lorsqu'on fait la demande Une petite nouveauté concernant le nœud incremental sort donc ça c'est un nœud qui permet de trier, de faire un pré-tri des données si la table qu'on requête possède des index sur une colonne en particulier ce nœud là était disponible pour des close order by par exemple et avec la version 16 il y a plus d'ordres qui supportent maintenant l'incremental sort comme notamment le distinct en conséquence de quoi on a l'amélioration de certaines fonctions d'aggregat donc par exemple string aggregate qui jusqu'à présent quand on lui donnait un order by à la fin de son appel appliquait la fonction et sur le jeu de données qui était en sortie de la fonction faisait l'order by sauf que là maintenant si on a un index sur la colonne non par exemple il va être capable de faire un pré-tri en fait avant de renvoyer le résultat et donc on va gagner du temps d'exécution ce pré-tri on l'active ou non avec le paramètre enable pre-sorted aggregate qui par défaut est à on et si on veut retourner dans un dans un fonctionnement V15 on va dire on peut le mettre à off sur une requête identique entre V15 et V16 dans un de nos tests on est passé de 2000 millisecondes à 700 millisecondes avec ce fameux pré-tri toujours sur ces deux fonctions d'agrégation elles sont désormais parallélisables par Postgres voilà donc ça c'est automatiquement que ça va être fait si c'est possible nouvelle amélioration toujours dans la partie parallélisation on a la création d'un nouveau nœud qui permet de faire des jointures qui lui aussi va être parallélisé par défaut quand c'est possible Petite partie supervision maintenant avec une nouvelle vue qui s'appelle PGStatIO pour ceux qui étaient là l'année dernière Mélanie Pledgeman était venue à la PG session pour présenter cette nouvelle vue et la contribution qu'elle faisait au code de Postgres et donc maintenant elle est disponible cette vue avec en fait des compteurs qui vont nous donner des statistiques au niveau I.O. donc c'est une vue où on va pouvoir trouver par exemple le nombre de lectures qui va qui a été demandé au noyau du système pour récupérer de données pour des back-ends particuliers par exemple les clients de back-end quand on se connecte à une instance on va avoir le nombre de lectures qui a été faite, le nombre d'écritures, etc. donc ça pourrait être pas mal d'analyser cette table pour savoir si par exemple le shared buffer est trop petit si pour des clients de back-end on a énormément de lectures qui sont demandées au noyau donc que les données ne sont pas trouvées en cache dans le shared buffer peut-être qu'on peut réajuster le paramètre Un neurodatage maintenant est disponible dans les vues PGStatAllTables et indexes donc là ça nous permet de savoir quand est-ce qu'un index a été utilisé pour la dernière fois ou quand est-ce qu'une table a été lue séquentiellement la dernière fois Jusqu'à présent on avait des compteurs pour dire que l'index a été utilisé 45 fois, 70 fois mais on n'avait pas la date et donc grâce à ça on va pouvoir savoir si l'index qui n'est plus utilisé depuis 6 mois est encore utile et est-ce qu'on va le garder si ça fait 6 mois ou 1 an qu'il n'est plus utilisé peut-être qu'on peut le supprimer pour déjà gagner de l'espace disque par exemple ou gagner en temps d'exécution lors de tâches de maintenance Toujours dans la vue PGStatAllTables on a une nouvelle colonne qui nous indique le nombre de lignes qui a nécessité la création d'un nouveau bloc lors d'un update donc dans PostgreSQL vous savez sûrement que lorsqu'on fait un update en fait on crée une nouvelle version de la ligne et puis on va l'insérer dans le bloc on espère l'insérer dans le même bloc que initialement mais si le bloc est rempli on va en créer un autre et donc la colonne là nous permet de savoir le nombre de blocs créés à la suite d'un update qui nous permettra de savoir si le fil factor de la table est ou non bien configuré le fil factor permet de savoir la quantité de données dans un bloc qu'on conserve pour les opérations de mise à jour et l'idée c'est que c'est plus simple de mettre à jour une ligne dans son même bloc plutôt que de demander la création d'un autre bloc etc. Ensuite une amélioration sur PGStatTatesman qui désormais normalise les requêtes et les requêtes DDL jusqu'à présent c'était pas le cas maintenant ça l'est un autre module à améliorer c'est AutoExplain qui permet de tracer l'ID de la requête quand il est en mode verbose et qui surporte un autre paramètre le LogParameterMaxLength qui existait déjà dans Postgres 15 c'est juste que maintenant le module AutoExplain l'emporte également et enfin pour terminer la présentation deux slides sur les dites régressions régressions qui n'en sont peut-être pas forcément par exemple avec la disparition des deux variables collate et ctype qui en fait étaient associées à l'instance même initialement et au fur et à mesure des versions de PostgreSQL ces deux variables là sont descendues au niveau des bases donc en fait on se retrouvait avec des variables en lecture seule valables pour l'instance qui pourraient être surchargées pour chaque base bon ça ne servait pas à grand chose de les garder et donc elles ont été supprimées avec cette nouvelle version d'autres régressions alors je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque paramètre mais c'est simplement pour dire que au fur et à mesure des versions des choses sont changées par exemple le vacuum a été un peu réécrit il y a des paramètres qui ne sont plus nécessaires donc on ne les garde pas dans la version 16 et ils sont supprimés PromoteTriggerFile c'était un paramètre qui permettait d'indiquer le nom d'un fichier qui lorsqu'il était vu par l'instance indiquait que celle-ci devait passer primaire il y a plein de méthodes pour promouvoir un secondaire en primaire vous les connaissez tous je pense garder ce paramètre là n'a pas été nécessaire en tout cas pour les développeurs de PGE et donc il a été supprimé et enfin un paramètre a été renommé où Postgres et les développeurs et toute la communauté essaient d'avoir quand même un code et des explications le plus clair possible là typiquement c'était un paramètre qui était uniquement qui avait un intérêt uniquement dans du debug on ne comprenait pas ça avec le premier nom ForceParallelMod et donc il a été renommé par DebugParallelQuery donc petit changement au niveau du nommage de certains paramètres donc merci à tous on arrive à la fin de cette présentation on va avoir un temps de questions réponses il y a des micros qui vont circuler comme je disais au début du coup on était plusieurs chez Dalibo à travailler sur les nouveautés de la version 16 il y en a 2 à vous les avoir présentées mais on était 5 ou 6 à travailler dessus et donc vous pouvez retrouver tout notre travail sur le lien que je mets là et avec le QR code disponible où vous allez trouver un peu plus d'explications que les slides qu'on a fait et des tests de performance ou d'amélioration voilà donc on se tient à votre disposition si vous avez des questions merci Merci Pierrick, merci Arnaud j'ai une question pour Arnaud sur les alias de colonnes le tout premier slide il y a une raison pour laquelle ça a été proposé ces améliorations d'annuler, de retirer un an c'est le tout début du slide le deuxième slide je suis resté dessus depuis le début de la conférence est-ce que tu peux reposer ta question ? oui, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle c'est devenu optionnel à présent ? pour une question d'amélioration de lisibilité, de praticité merci et il y a des raisons pour lesquelles on a besoin d'un alias peut-être ? dans quelle situation ? oh ça serait dans le cas par exemple dans une jointure il faudrait mettre l'alias effectivement merci le plaisir est pour moi merci applaudissements 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 applaudissements